Musique Bonjour à tous, bienvenue à Sivry en montagne. Aujourd'hui on est en Côte d'Or et on va découvrir dans ce village quelque chose qui s'appelle Autrefois. Autrefois, fin 19ème, début 20ème, quand il y avait plein de métiers manuels. C'est en tout cas une découverte que Gérard nous propose de faire ici, aujourd'hui, dans son petit écomusée. Allez venez, c'est juste là. Allez, on est arrivés, les outils d'autrefois. Gérard, vous êtes là ? Je suis là à l'atelier du sabotier. Oui, je pense que ça se voit, effectivement il y a plein de sabots partout. C'est une machine de 1910, une machine à reproduire les sabots. Donc on faisait le sabot de ce côté-ci et on le creusait là-bas. Qu'est-ce qu'on peut découvrir d'autre alors ici chez vous Gérard ? Vous avez un atelier de menuisier, vous avez le bourrelier, vous avez le cordonnier, vous avez la lavandière, la fermière, il y a tout un tas de métiers. Tout ça ? Il y a à peu près une quarantaine de métiers à l'écomusée de civils. Donc on n'est là que pour découvrir des métiers ? Ben oui, il n'y a que ça. De toute façon chez moi ça ne peut être que ça. Que des métiers ? Que des métiers anciens. Vous me montrez ? Eh bien si on veut, on va poser les outils puis on va y aller. Eh bien allez. Je passe devant. Je vous suis. Vous êtes mon guide. Voilà. Et donc vous les trouvez où tous vos objets de collection là Gérard ? Je fais pratiquement tous les vies de Grenier puis j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent maintenant parce qu'ils savent que je collectionne depuis plus de 50 ans. C'est un gros budget ça que vous devez y consacrer quand même non ? Ah oui, c'est important mais le budget bon c'est secondaire. Pour moi c'est secondaire. Moi c'est la passion de la collection, la sauvegarde du patrimoine. D'accord. Ce café là était tenu par les grands-parents à ma femme qui ont tenu ça des années 1920 à 1945. Et alors vous m'avez dit que ça avait appartenu à la famille de votre femme ? Voilà. Ce petit café ? Les grands-parents de ma femme tenaient ce café là. Et quant à elle, elle voit cette reconstitution, elle en dit quoi ? Ah ben elle est contente de toute façon, elle aime ça. Elle me laisse bien faire toute cette collection, elle n'est pas qu'on montre, bien la montrer. Pourtant ça prend de la place chez vous j'ai l'impression. Ah ben oui, justement ça occupe les bâtiments. Très bien. Et elle est là votre femme, on peut la rencontrer ? Elle est là, oui, je vais aller vous la chercher. Ben allez, je vous suis, autant qu'on aille la rencontrer ensemble. Bonjour. Les filles, vous êtes toutes équipées pour affronter la pluie avec moi ? On va faire un tour dans le village ? Gérard, je vous les garde ? Eh ben ça marche comme vous voulez, allez-y. On va faire un petit tour entre filles ? On est parti. Alors comment vous vous appelez ? Ébène. Ébène. Ninon. Claudette. Ébène, Ninon et Claudette. Alors qu'est-ce qui vous plaît dans le village des filles ? Il n'y a pas de voiture qui passe. Il n'y a pas de voiture ? C'est vrai ? La nuit c'est tranquille pour dormir. La nuit tu n'entends pas de bruit ? Si vous me dites qu'il n'y a pas de voiture, qu'il n'y a pas de passant, comment je peux faire moi pour rencontrer les autres habitants de Sivry aujourd'hui ? Eh bien on peut descendre là tout en bas, vers le Lavoie par exemple, et on a des amis là qu'on peut vous présenter. Monique, Alain, on est chez vous là, c'est ça si je comprends bien. Et vous, vous habitez à Sivry depuis toujours ? Depuis 1972. 1972 ? Ah ça commence à faire. Oui. Et vous étiez où avant ? Paris. Paris ? Nous étions parisiens, oui, l'un et l'autre. Avec d'autres amis avec qui on a acheté cette maison, donc en 72. D'accord, là, expliquez-moi un petit peu. Un groupe de copains sportifs, qui tombent amoureux de cette maison. Tout ça parce qu'ils passent sur la route, là-haut, ils regardent dans le creux, ils regardent le vallon d'Aurobois, ils disent c'est fantastique, et qu'est-ce qu'elle fait toute seule cette maison ? Et on a pris des renseignements dans le village. Elle était à vendre. Incroyable ? Incroyable. Voilà, oui, on a acheté cette maison, nous étions six, au départ. Plus un petit garçon de 7 ans. Plus le petit garçon de Monique. D'accord, c'est une grande coloc. Voilà. Incroyable. Vous allez peut-être dire, mais on n'est pas loin de 68. Eh oui ? C'était une communauté. Non, c'est pas un mot qu'on a utilisé. Et puis chacun de nous, finalement, avait une vie un petit peu indépendante aussi, en parallèle. Donc il y en a même certains qui nous ont quittés, qui se sont mariés, qui ont trouvé des emplois ailleurs. Donc on a repartagé les parts de l'achat. Et puis voilà, ces gens-là sont... Mais on a gardé d'excellents contacts, et on se revoit régulièrement. Les vieux métiers, les vieux objets, c'est tout un programme aujourd'hui à Sivry-en-Montagne. Le métier de musicien, vous l'avez compris, en revanche, il est intemporel. Ça tombe bien. On va en profiter jusqu'à la fin de la journée.